Ivanomin développe actuellement plusieurs nouveaux gisements exceptionnels en Afrique australe. Notre projet de Kipushi, en République démocratique du Congo, détenu conjointement avec la GKM, constituera l'installation minière présentant les plus hauts teneurs parmi les principales mines de zinc à l'échelle mondiale. Pendant que la mine de Kipushi progresse vers la phase de production, notre équipe de développement durable a posé les assises qui aideront à créer des communautés saines et prospères dans la ville de Kipushi et ses environs. La mine de Kipushi a été initialement mise en service en 1924 sous l'appellation la mine de Prince Léopold et elle détenait la teneur en zinc la plus riche au monde pour une bonne partie du siècle dernier. La ville de Kipushi s'est développée autour de la mine et compte aujourd'hui environ 180 000 habitants. La mine de Kipushi accorde une priorité au recrutement local. Plus de 92 % des employés sont congolais. En 2012, peu après avoir fait l'acquisition de sa participation dans la mine de Kipushi, Ivanon a mis sur pied des initiatives de développement communautaire en consultation avec les communautés locales et le territoire. Pour les communautés voisines de la mine, une éducation de qualité est une véritable priorité. La mine de Kipushi encourage les meilleurs étudiants par un programme de bourse, apporte des améliorations aux infrastructures scolaires et fournit des pupitres fabriqués localement. L'analphabétisme chez les adultes constitue malheureusement un obstacle majeur pour un grand nombre de personnes dans les environs de la mine. La mine de Kipushi finance un programme d'alphabétisation des adultes en partenariat avec Alpha Congo, une organisation non gouvernementale qui se consacre à améliorer le niveau d'alphabétisation chez les groupes sociaux vulnérables. En collaboration avec différents groupes de parties prenantes, Ivanon s'assure que les initiatives de développement social correspondent aux priorités des habitants de Kipushi et des environs. L'accès à l'eau potable a été l'une des priorités majeures parmi les initiatives de développement social de la mine de Kipushi avec pour objectif d'accroître la qualité de vie pour nos parties prenantes locales et prévenir les maladies transmises par l'eau. A ce jour, Ivanon a fourni de l'eau potable à la plupart des habitants de Kipushi au cours des huit dernières années par l'installation et l'entretien d'une station d'eau potable. La mine a également construit cinq puits d'eau potable à énergie solaire et réparé trois puits existants dans des communautés un peu plus éloignées. Une autre priorité est celle du développement des compétences chez les adultes de façon à accroître la diversification économique à Kipushi. En 2018, la société a ouvert un centre de formation en couture où des femmes des communautés locales apprennent à fabriquer divers articles fonctionnels, par exemple des vêtements, des rideaux ou encore des tissus d'ameublement. Les femmes du premier groupe ont récemment obtenu leur diplôme et pourraient donc fournir des articles à la mine de Kipushi. Au même centre de formation, un groupe de femmes autrefois sans emploi fabrique à présent des objets d'art fonctionnel en perles qui se vendent à l'étranger. La formation et le soutien à l'agriculture ainsi qu'une formation professionnelle, en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle, font également partie des programmes d'initiative sociale de la mine de Kipushi. La mine de Kipushi supporte un programme de prévention et de diagnostic du paludisme dans la ville de Kipushi et ses environs, en assurant un soutien logistique aux équipes gouvernementales chargées de la vaccination des enfants, avec pour objectif que la grande majorité des enfants de la zone puissent être vaccinés. L'équipe de développement durable de Kipushi communique sur une base continuelle avec les groupes de parties prenantes locales au sujet des différentes initiatives existantes et nouvelles. Ivano Mine est très fière des améliorations apportées à la mine de Kipushi. Elle se réjouit de travailler en collaboration avec notre partenaire l'AGK Mine pour amener cette mine en production et en faire bénéficier nos investisseurs, nos employés ainsi que les communautés de Kipushi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501